... Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirkawi Orkia. Dans cette vidéo, je vais parler du métier de développeur informaticien. Donc, devenir un développeur informaticien est un métier très intéressant, c'est un métier d'actualité qui est trop demandé et trop recherché par le secteur ou bien par le terrain du travail, c'est-à-dire dans le présent et aussi c'est le travail dans le futur. Donc, cela concerne, c'est-à-dire si on se met dans le contexte, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire le fait d'apprendre et de se... c'est-à-dire d'apprendre tout ce qui concerne sa spécialité. C'est-à-dire, c'est très important et c'est très épanouissant. Donc, l'apprentissage ne fatigue jamais l'esprit, au contraire. C'est-à-dire, ça l'épanouit, c'est-à-dire l'apprentissage mène l'étudiant, bien le chercheur, à s'épanouir, à se développer, à évoluer, à voir mieux et à vivre mieux par conséquence. Donc, apprendre à concevoir et à programmer des applications informatiques est un atout majeur dans la vie professionnelle. De nombreux secteurs recherchent des développeurs d'applications informatiques, surtout qu'actuellement, c'est-à-dire l'informatique, elle envahit tous les domaines de la vie, que ce soit sur le plan social, industriel, administratif, culturel. Donc, l'informatique, elle touche tous les domaines. C'est pour ça que le développement informatique est devenu un métier très intéressant et très demandé. Donc, le métier de développeur apparaît comme le plus recherché actuellement parmi les entreprises, avec des statistiques. Parmi 55 emplois proposés dans l'entreprise, dans le secteur du numérique et de l'informatique. Donc, le numérique, qui veut dire informatique. Parce que l'informatique, la matière première, c'est l'information. Donc, le contexte global de l'informatique, c'est déployer l'information pour réaliser des fonctions, pour résoudre des problèmes, pour trouver des solutions, pour prendre des décisions, ainsi de suite. Et l'information actuellement, elle est numérique. Donc, un développeur informaticien, c'est un développeur qui travaille dans le domaine du numérique. Donc, c'est un emploi trop demandé par les entreprises. Donc, apprenez à concevoir des applications informatiques à l'aide de différents langages de programmation, selon le type d'application désirée. Donc, créer des applications commerciales avec différents langages, comme le Java, le Visual Basic, le Cobol, le Python, le C, le C++, le C Sharp, le SQL, le Prologue, Matlab, le PHP, HTML, et ainsi de suite. Il y a plusieurs langages de programmation. Mais, on peut toujours se spécialiser dans tel ou tel langage, dans le but de réaliser des applications spécifiques, c'est-à-dire selon le besoin du client. Donc, on peut aussi, puisqu'il y a aussi l'envahissement du réseau dans le monde du travail, et dans le monde, c'est-à-dire dans les différents domaines. Donc, apprendre aussi à développer des applications réseaux, ou bien des applications web. Donc, utiliser le réseau local et élaborer des applications autonomes, graphiques, comme le Java, le C++, le Visual Basic, ainsi que des applications Internet, ou bien des sites web, avec le HTML, le Visual Basic Script, le JavaScript, le PHP, le ASP, et ainsi de suite. Donc, il faut toujours se spécialiser, ou bien apprendre des langages qui vous amènent à créer des logiciels, c'est-à-dire dans sa forme finie. Parce que le développement d'un logiciel, c'est-à-dire c'est un processus. Donc, on a plusieurs étapes à entamer pour arriver au produit final qui est le logiciel. Le produit logiciel, qui est un logiciel, ou bien une application informatique qui répond aux besoins du client, selon ce qu'il veut. Donc, toutes ces techniques, ou bien tous ces langages sont beaux à apprendre pour accomplir le métier de développeur informaticien. Donc, un développeur peut être un généraliste ou un spécialiste de l'informatique. Donc, si on voudrait détailler un petit peu ce métier, un développeur peut être généraliste ou bien spécialiste. Comment ? Donc, le développeur réalise un logiciel ou bien une application. Donc, automatiquement, dans la phase finale, il rédige le code informatique, c'est-à-dire qu'il fait de l'implémentation ou bien de la programmation informatique. Dans ce métier, on distingue plusieurs profils. Il y a le développeur full-stake et le plus polyvalent. Ce généraliste est capable de travailler à tous les stades de la conception et de la réalisation d'un logiciel ou d'une application web. Donc, le développeur full-stake, c'est-à-dire, c'est un chef de projet, si on puisse dire, c'est-à-dire qu'il peut intervenir dans toutes les étapes de la conception du logiciel. Parce qu'on a dit que la conception et la réalisation d'un logiciel, c'est un processus cyclique. Donc, on dit le cycle de vie d'un logiciel. Il y a plusieurs étapes et on peut toujours revenir, faire un backtrack sur chaque étape pour faire des optimisations ou bien des modifications. Il y a aussi le développeur web, le front-end, qui travaille sur l'application telle qu'elle est vue par l'utilisateur. Donc, on peut dire sur le côté IHM, tout ce qui est interface en machine. Donc, il est spécialisé dans tout ce qui est interface en machine, ce qui est une partie importante dans un logiciel. Parce que l'interface d'interaction avec l'utilisateur, c'est elle qui donne la convivialité de l'application, bien du logiciel. Il y a le développeur back-end, qui se concentre sur la partie immergée du logiciel ou de l'application. Donc, c'est celui qui, c'est-à-dire qui, on peut dire, qui se spécialise ou bien qui s'occupe de la partie algorithmique, ok ? La partie implémentation du fonctionnement de l'application, d'accord ? Et il y a le développeur mobile, qui intervient sur les applications destinées aux smartphones, bien aux applications mobile. Donc, outre le généraliste, les développeurs spécialisés comme le front-end et le back-end sont également très recherchés pour leurs compétences techniques et poussées. Donc, vous voyez que, c'est-à-dire, être un développeur informaticien, vous avez plusieurs issues. On peut se spécialiser, c'est-à-dire, dans un certain axe et on sera toujours, c'est-à-dire, trop recherchés dans le domaine ou le secteur du travail pour, c'est-à-dire, faire partie d'une équipe de développement. Par exemple, le développement des logiciels peut avoir besoin d'un analyste, spécialisé dans l'analyse, c'est-à-dire du projet. Besoin d'un concepteur qui fait la conception des différents modèles du logiciel. Un spécialiste dans la programmation, c'est-à-dire, dans la partie programmation, il va s'occuper de ce qui est implémentation des modèles. Et aussi, on peut avoir un spécialiste en maintenance des bases de données, par exemple. On peut avoir un spécialiste de réseau, un spécialiste de sécurité pour sécuriser les données, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'on peut toujours se spécialiser dans un axe pour faire partie d'une équipe de développement. C'est toujours bien. Et c'est ce que j'ai, c'est-à-dire, j'ai généralisé dans les différents profils qui peuvent exister. Le développeur full-stake, le développeur front-end, le développeur back-end et le développeur mobile. Donc, le fait d'apprendre à programmer donne une satisfaction incontournable et aussi un métier trop demandé dans le présent et dans le futur. Pour dire que le métier de développeur, malgré que c'est un domaine technique, mais quand même, il y a, puisqu'il y a de la conception, donc on peut dire qu'il y a un côté artistique, il y a de la conception, de la modélisation, il y a le côté idéal, algorithmique. Donc, il y a une certaine, une très grande satisfaction et un très grand plaisir à construire un logiciel, si on peut créer un logiciel. C'est une création. Donc, c'est un métier de création parce qu'il y a de l'imagination, il y a de la modélisation, il y a de la conception. Donc, c'est toujours intéressant et qui présente un certain plaisir. Donc, j'ai emprunté cette image à la bibliographie 1. C'est une image qui donne une idée sur le métier d'avenir dans le domaine de l'informatique. Donc, l'informatique de nos jours et quels sont, donc l'axe, le premier axe ici, c'est l'informatique de nos jours et quelles sont les notions clés du secteur en 2023, l'année actuelle. Donc, il y a le côté analyse et le côté technique. Donc, le côté analyse, tout ce qui est cloud, c'est un, c'est-à-dire, c'est d'actualité, le cloud, ça devient une nécessité. Il y a le domaine du data, le data, tout ce qui est donné. Il y a une notion de cybersécurité. Il y a une notion de l'IA, l'intelligence artificielle qui envahit le monde humain. Donc, l'IA devient, c'est-à-dire, si on peut dire, une aide à la décision dans tous les domaines de l'être humain. Il y a le côté programmation. Il y a le côté blockchain. Le blockchain, c'est, c'est-à-dire, c'est le mode de stockage et de transmission des données sous forme de blocs qui sont liés entre eux et qui sont protégés contre toute modification ou bien, c'est-à-dire, ils sont sécurisés contre toute modification ou tout affrontement. Donc, puisque l'information est la matière première dans le domaine de l'informatique, il faut la protéger parce que l'information devient très importante à condition qu'elle est déployée pour le bien, c'est-à-dire, pour le bon sens, pour la bonne cause. Donc, ce sont des domaines de l'informatique de nos jours. Donc, il faut, c'est-à-dire, l'étudiant spécialisé en informatique doit concentrer ses lectures, ses références bibliographiques, ses recherches, ses pratiques, dans ses axes qui sont clés dans le domaine informatique. Donc, ça, c'est la bibliographie que j'ai utilisée pour préparer cet exposé. Donc, je vous remercie pour votre attention et bon courage pour tout développeur informaticien dans son côté analyse, conception et le côté pratique. Merci.